Chers participants au cours sur la mobilisation des ressources intérieures en Afrique, nous allons à présent aborder le module 4 du cours qui vise essentiellement à explorer les arrangements institutionnels pour mobiliser les ressources intérieures, comprendre la façon dont les institutions sont classées, évaluer le rôle des institutions financières non bancaires et mettre en lumière comment faire face aux perturbations majeures du marché financier en raison des risques croissants dus aux incertitudes de COVID-19, ainsi que les politiques potentielles pouvant permettre au marché financier de se redresser plus rapidement. Je rappelle là au passage que ce cours a été préparé par le professeur Babatouné, dont je me fais l'honneur de vous le présenter ici. Alors, ce module qui porte sur les dispositions financières, nous pouvons noter en introduction que des institutions fortes et efficaces sont nécessaires pour intensifier la mobilisation des ressources nationales. Et cette capacité institutionnelle devra permettre de concevoir des politiques optimales pour l'accomplissement des tâches et de les mettre en œuvre de manière aussi complète que nécessaire. Malheureusement, certains pays n'ont pas pu obtenir de bons résultats en matière de mobilisation des ressources en Afrique en raison de la faiblesse de leur institution. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous conduit à voir quelques rôles, le rôle de quelques institutions, des agences de mobilisation des ressources en Afrique. D'autant que le rôle des banques centrales, ou le mandat des banques centrales, est rigue. Les banques centrales, elles ont pour mission d'assurer la stabilité des prix, la stabilité financière, et de soutenir le développement économique du gouvernement. En tant qu'intermédiaire financier, les banques de dépôt, quant à elles, autant pour moi, contribuent, à travers leurs opérations, à consolider les dépôts bancaires qui sont ensuite transformés en prêts et avances. Ces banques contribuent à mettre en relation les agents ayant un excédent de liquidité et ceux qui en ont besoin. Quant aux institutions de financement du développement, elles sont des institutions financières alternatives qui comprennent les institutions de microfinance, les institutions financières de développement communautaire et les fonds de prêts renouvelables. Ces institutions jouent un rôle crucial dans la mobilisation des ressources et l'investissement sous forme de prêts à haut risque, de prises de participation et d'instruments de garantie des risques pour les investissements du secteur privé dans les pays en développement. Ces institutions fournissent des financements au secteur privé pour l'investissement et la mobilisation des ressources de manière à promouvoir le développement et à aider diverses industries et entreprises à investir, en particulier dans les pays où le marché est soumis à diverses restrictions. Quant aux marchés financiers, qui comprennent les marchés de capitaux et les marchés monétaires, ils jouent un rôle important dans la mobilisation des ressources financières pour l'investissement à long terme par l'intermédiation financière. L'existence des marchés monétaires et des capitaux facilite des échanges d'instruments de dettes à court et à long terme pour répondre aux besoins à court et à long terme des grands utilisateurs de fonds tels que les gouvernements, les banques et les institutions similaires. Les banques de pension africains, les fonds de pension africains, autant pour moi, offrent une énorme promesse en tant que source continentale de capitaux d'investissement pour les populations. Ces ressources nationales peuvent alimenter les investissements dans les entreprises locales et les projets et services d'infrastructures. Le Fonds africain de développement des infrastructures est créé pour financer des projets d'investissement sur le continent. C'est donc un fonds continental qui a pour objectif d'aider les pays africains et les communautés économiques régionales à financer les projets d'infrastructures souverains à long terme et des projets d'infrastructures garantis par l'État, ainsi que les parties publiques, les projets de partenariat public privé. En ce qui concerne les obligations d'infrastructures, autant que ce sont des instruments de financement émis pour lever des fonds à long terme pour le développement des infrastructures. L'objectif étant bien sûr de lever des fonds pour le développement. Les obligations de la diaspora, quant à elles, sont des instruments de dette émises par le gouvernement d'un pays d'origine pour obtenir des fonds de développement de sa communauté ou de sa diaspora comme alternative à l'emprunt. Et en ce qui concerne les fonds souverains, ils constituent des fonds publics financés par des ressources, par des recettes en devise, mais gérées séparément des réserves d'échange. Les fonds souverains sont essentiellement financés par trois sources principales, à savoir les recettes en provenance de l'exportation des ressources naturelles, le transfert d'actifs des réserves d'échange et le décaissement de la dette souveraine sur le marché international. Les fonds souverains ont comme principal objectif de garantir que les ressources d'un pays sont préservées pour la génération future. Face aux perturbations majeures du marché financier en raison de l'augmentation des risques dues aux incertitudes de COVID et comment y faire face, notons que la pandémie constitue un choc macroéconomique mondial sans précédent, d'une ampleur et d'une durée incertaine. Alors que la pandémie se poursuit, les sociétés non financières sont confrontées à des déficits de financement croissants à mesure que les flux de trésorerie provenant des opérations diminuent ou se tarissent. La demande de crédit bancaire, y compris via les lignes de crédit existantes exploitées par les entreprises, a considérablement augmenté et devrait rester élevée à court terme. Dans le même temps, le resserrement de l'offre de crédit, en particulier dans le secteur non bancaire, pourrait aggraver considérablement les difficultés de financement dans le secteur des entreprises. En effet, les écarts de crédit se sont fortement causés pour les entrepreneurs plus risqués, notamment ceux qui empruntent sur le marché des prêts à effet de levier et des obligations à haut rendement et ceux qui opèrent dans un secteur particulièrement touché par la pandémie. La pandémie et les mesures d'indicaments qui l'ont suivi affectent à la fois l'offre et la demande dans une économie mondiale fortement intercorrectée. Les pressions sur l'offre de crédit à l'économie réelle sont devenues une préoccupation majeure. Le système financier est plus résilient et mieux placé pour soutenir le financement de l'économie réelle grâce à certaines réformes réglementaires au lendemain de la crise financière. Ces réformes ont amélioré la résilience du cœur du système financier sur tout le continent. Les grandes banques sont mieux capitalisées, ont moins recours à l'endettement et détiennent plus de liquidités. Elles sont restées résistantes malgré les tensions sur le marché. Les marchés des produits dérivés de gré à gré sont plus simples et plus transparents. Le recours à la compensation centrale a augmenté et la constitution de garantie est plus répandue. L'intermédiation financière non bancaire s'est développée diversifiant les sources de capitaux. Les aspects des institutions financières non bancaires qui ont contribué à la crise financière de 2008, y compris certaines formes de financement structurés, ont diminué et présentent des risques nettement moins élevés pour la stabilité financière. Toutefois, les intermédiaires et les marchés financiers sont confrontés à des déficits croissants en matière de prêts et de financement. Les fournisseurs de financement bancaire et non bancaire doivent faire face à des risques de crédit croissants. La qualité du crédit se détériorera à mesure que l'économie mondiale entrera en récession, ce qui affectera les obligations d'entreprises dont la part des notations de qualité inférieure ou de rendement élevé est déjà surlevé. Les agences de notation du crédit ont commencé à déclasser les entreprises, poussant certaines d'entre elles dans le segment des obligations à haut rendement et ont révisé leur perspective pour d'autres entreprises à la baisse avec des effets post-cycliques potentiels. Dans le même temps, la version croissante au risque et à la demande accrue de liquidité, notamment pour répondre aux appels de marge croissante sur les positions en produits dérivés ont conduit les investisseurs à se tourner vers la liquidité et les titres assimilables à des liquidités. Parallèlement, une réduction de l'intermédiation a fait basculer certains marchés vers les liquidités, y compris ceux qui sont normalement considérés comme liquides, très liquides. Certaines économies de marché émergentes ont également connu des sorties de capitaux très importantes. La préférence pour la liquidité et la sécurité semble se traduire par des sorties importantes de fonds d'investissement qui investissent dans les actifs à revenus fixes moins liquides tels que les fonds obligataires d'entreprises et des marchés émergents, les fonds négociés en bourse, d'obligations d'entreprises et les fonds de prêts. Certaines grandes entreprises ont augmenté leur liquidité, ce qui peut avoir contribué aux tensions sur les marchés de financement. Ces tensions peuvent empêcher certaines parties du système de financement basé sur le marché de servir l'économie réelle. L'exploitation de sociétés financières en mode de contenance peut ajouter aux vulnérabilités. Les mesures de verrouillage préventif mettent à l'épreuve les plans d'urgence des institutions financières, des infrastructures de marché et des participants au marché. Le travail à distance et la disponibilité limitée du personnel peuvent entraver l'exécution d'opérations de marchés complexes et de fonctions centralisées. Par exemple, la tenue de marché peut être moins efficace et le montage de prêts peut être entravé. La perturbation des télécommunications ou des fournisseurs de services tiers pourrait également affecter les institutions financières. La résilience des principaux notes du système financier mondial est essentielle à la stabilité financière. Plusieurs de ces nœuds ont gagné en importance au lendemain de la crise financière mondiale. La capacité des institutions et des marchés financiers a canalisé les fonds vers l'économie réelle. La résilience acquise au cours de la dernière décennie a permis au secteur bancaire de répondre à la demande des entreprises qui ont pu puiser dans leur ligne existantes. La capacité des acteurs du marché dans le monde entier a obtenu des financements en dollars américains, en particulier dans les économies de marché émergents. La capacité des intermédiaires financiers, telles que certains fonds d'éventissement agira efficacement le risque de liquidité. La capacité des acteurs du marché agira efficacement les risques de crédit des contreparties en constante évolution. Les évolutions liées à la COVID ont entraîné une légère volatilité sur les marchés des pensions et une augmentation des volumes compensés par les contreparties centrales, ainsi qu'une augmentation des appels de marches. Quelques politiques pour permettre au marché financier de se redresser plus rapidement. Les mesures prises, les mesures politiques prises ont renforcé la résilience dans les quatre nœuds critiques. Les mesures visant à soutenir l'octroi de crédit aux sociétés non financières. Les autorités ont adopté une série de mesures visant à soutenir l'octroi de prêts bancaires aux personnes les plus touchées, en particulier les petites et moyennes entreprises. Un ensemble de mesures comprenant un soutien fiscal direct et des systèmes de garantie publique. Les autorités ont également mis en place des systèmes de garantie publique pour encourager les prêts bancaires, y compris au PME, ainsi que des mesures de fiscalité directe, y compris le report des obligations fiscales. Un autre ensemble de mesures comprend des mesures visant à fournir une flexibilité réglementaire ou un autre soutien macro-prudentiel. Certaines juridictions ont réduit les tampons anticycliques et accordé des dérogations aux exigences de fonds propres. À titre d'exemple, les entreprises ont été encouragées à tirer pleinement parti de la flexibilité prévue par la réglementation existante et à juger leurs réserves de fonds propres et de liquidités lorsqu'elles prêtent aux ménages et aux entreprises concernées. Certaines autorités ont recommandé aux banques de ne pas verser de dividendes et de ne pas racheter d'actions pendant la période donnée. Les banques centrales, quant à elles, ont pris une série de mesures pour fournir des liquidités aux banques et aux marchés, notamment par des opérations de refinancement à long terme supplémentaire ou une réduction de réserve obligatoire. Mesures visant à pallier les pénuries de financement en dollars américains. certaines mesures ont été prises par les banques centrales afin de réduire les allers-retours et d'améliorer la disponibilité du dollar. Des mesures visant à alléger les contraintes de financement en passant de l'investissement des investisseurs aux actifs sur. Certaines banques centrales ont mis en place une facilité de liquidité du marché monétaire pour fournir des liquidités aux intermédiaires de marché qui achètent des actifs, une facilité de prêts à terme de titres adossés à des actifs et une facilité de crédit aux négociants principaux. Les organismes internationaux de normalisation ont eux-mêmes pris des mesures pour traiter les implications financières et la surveillance de la COVID-19. Le comité de BAL sur le contrôle bancaire a prolongé d'un an le calendrier de mise en œuvre des normes de BAL 3 en vigueur, à savoir les normes finalisées en décembre 2017 et les dispositions transitoires qui les accompagnent pour le plancher de production, le cadre révisé sur le risque de marché et les exigences révisées de publication du pilier 3. Le comité et l'organisation internationale des commissions des valeurs ont prolongé d'un an le délai pour l'achèvement des deux dernières phases de mise en œuvre des exigences de marge pour les produits dérivés non compensés de manière centrale. Le comité de BAL a également publié des clarifications techniques pour s'assurer que les banques tiennent compte de l'effet de réduction des risques des mesures exceptionnelles prises par les gouvernements et les banques lors du calcul de leurs exigences de fonds propres réglementaires. Voici quelques questions ou exercices que nous vous soumettons et pour lesquelles nous êtes priés d'apporter vos contributions dans les forums de diffusion du module 4, bien sûr, pour pouvoir partager l'expérience de votre pays et certainement vos expériences personnelles avec nos participants. Nous vous remercions et à très bientôt pour le module 5. et à très bientôt.